Je te remercie Karine de bien vouloir nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous comme pour nous tous, je crois que ce n'est pas un jour ordinaire, vu ce qu'on a vécu en France et à Paris en particulier vendredi dernier. C'est pour cette raison que Karine spontanément nous a proposé un changement de sujet, un changement de titre. Donc elle devait parler de la voix, de la problématique de la voix et de l'espace. Ça va être d'ailleurs le thème principal de son séminaire qui commencera au mois de janvier. Vous avez les infos sur le site de l'école. Mais donc Karine est sensible à tout ce qui se passe et donc elle nous a proposé cet exposé « Figures de l'ennemi et mobilisation patriotique, les musiciens face à la guerre ». Ça va être un exposé d'histoire bien sûr, mais nous pouvons réserver un bon moment, je crois, à échanger à partir de ce que Karine va nous dire, y compris en relation avec ce qui vient de se passer. Alors je ne vais pas du tout faire un discours là-dessus, mais non seulement ça a été un moment terrible pour nous tous, mais en plus ça ne vous a pas échappé. C'était bien une salle de concert qui était l'une des cibles de ces attentats. Et donc on est, qu'on le veuille ou non, amené à réfléchir non seulement en tant que citoyen, en tant que personne, mais aussi en tant que personne qui faisant de la recherche sur la place de la musique dans nos sociétés, dans le monde tel qu'il est, tel qu'il va. Donc bon, si vous voulez, on peut éventuellement aborder la question de ce qui s'est passé vendredi, y compris au Bataclan et ailleurs. Mais ce n'était pas du tout mon propos de vous proposer d'emblée une discussion, un débat sur cette question. C'est juste un rappel d'à quel point ce qui s'est passé nous touche de tous points de vue, comme personnes et comme chercheurs, vu notamment notre spécialisation. Je pense que c'est un peu dans cet esprit, Karine, que tu as voulu nous proposer cet exposé. Et donc pour présenter Karine en quelques mots, Karine est chercheure au CNRS, elle est historienne. Elle est surtout historienne de la radio et de la musique, et des pratiques musicales au sein de la radio. Elle a beaucoup publié là-dessus. Bon, la liste de publication de Karine est très longue, mais je voulais juste mentionner qu'il y a deux bouquins, et pas un seul, qui sont sous presse actuellement, dont un travail très important intitulé « La musique au pas, être musicien en France sous l'occupation », qui va apparaître prochainement aux éditions du CNRS. Et un autre ouvrage, « Musique et drôle de guerre, histoire de l'orchestre national de la radiodiffusion française », également aux éditions du CNRS. Tout ça, c'est le résultat d'un travail très important que Karine a fait sur la question des musiciens à l'époque de l'occupation. Et puis elle a participé à plusieurs éditions et d'ouvrages collectifs, notamment un livre important sur Pierre Schaeffer, en collaboration avec Martin Kaltenecker, auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer, paru aux éditions du CNRS il y a deux ans maintenant, oui, deux ans et demi. Donc, comme vous l'avez compris, ces recherches les plus récentes s'orientent vers cette problématique de la voix. Donc, ceux qui sont concernés et intéressés par ça, je les invite à rejoindre Karine au moment de l'ouverture de son séminaire. Et en attendant, nous allons l'écouter pour cet exposé que nous attendons avec beaucoup d'intérêt et d'impatience. Merci beaucoup Karine et je te laisse la parole. Merci, merci Esteban, merci Violetta, merci Laure pour cette invitation. Évidemment, je me suis posé toutes les questions comme nous tous, mais il y avait effectivement cette séance aujourd'hui qui m'apparaissait un peu incongrue de revenir sur des grands textes de phénoménologie, de questions de perception, en fait, de ce qui était de l'ordre de la vocalité, d'autant plus, comme l'a dit Esteban, qu'effectivement il était question d'un lieu de musique et qu'on pouvait recroiser à cette notion du lieu, du lieu de musique, d'autres notions qui nous renvoient directement au champ des sciences sociales que sont celles de l'engagement, de la responsabilité, évidemment, et de la liberté. Et il se trouve que je suis par ailleurs productrice à la radio d'une émission, qu'on s'est tous posé la question à Radio France de comment réagir à cette actualité en musique, puisque je travaille à France Musique et que nos programmes ont été chamboulés, je trouve que j'avais une émission sur un opéra contemporain de Gérard Pesson qui s'appelle La Double Coquette, qui était vraiment une émission plutôt légère sur une comédie lyrique du XVIIIe siècle retravaillée, revisitée par Gérard Pesson. Et en reprenant, en fait, nous tous, en tant que professionnels de radio, la question d'un programme adapté, effectivement, à des circonstances, on a remodifié nos programmes, et j'ai diffusé lors de cette émission, dimanche matin, une émission sur la voie, qui s'appelle La Pleine Voix, j'ai rediffusé un extrait d'un entretien de Jean-Paul Sartre, qui présentait sa pièce « Fuis clos », donc une pièce qui avait été écrite en pleine occupation, 43-44, et ça m'a fait penser à ce qu'avait dit Jean-Paul Sartre, juste à l'immédiate après Libération, Sartre, qui était vraiment le premier à avoir théorisé cette question de la responsabilité de l'écrivain et du devoir d'engagement de l'écrivain, y versait au débat l'idée que la musique était, par essence, apolitique. Une autre notion que celle que vous, sans doute, vous traverserez, vous interrogerez au cours de ce séminaire sur cette phrase qu'on a attribuée à Igor Stravinsky, comme quoi la musique n'avait pas de sens, on verra, je pense qu'Esteban reviendra sans doute sur cette phrase qui est plus complexe, en tout cas pour Sartre, il décrochait en fait le musical, le fait, l'objet musique de cette nécessité de l'engagement en écrivant dans un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ? » qui était paru en 1948, il avait écrit « On ne peint pas les significations, on ne les met pas en musique, qui oserait, dans ces conditions, réclamer du peintre ou du musicien qu'il s'engage ? » L'écrivain, au contraire, c'est aux significations qu'il a à faire. Évidemment, on pourra contester cette vision de Sartre sur la musique, mais je vous propose tout de suite d'écouter justement cette introduction à huis clos que j'ai diffusée dimanche, qui est intéressante parce qu'elle se pose la question de l'engagement de chacun et de la liberté individuelle, évidemment. La cause occasionnelle, c'est qu'au moment où j'ai écrit huis clos, vers 1943 et 1944, j'avais trois amis et je voulais qu'ils jouent une pièce, une pièce de bois, sans avantager aucun d'eux. C'est-à-dire, je voulais qu'ils restent ensemble tout le temps sur la scène. Parce que je me disais, s'il y en a un qui s'en va, il pensera que les autres ont un meilleur rôle au moment où il s'en va. Je voulais donc les garder ensemble. Et je me suis dit, comment peut-on mettre ensemble trois personnes sans jamais en faire sortir, l'une d'elle, et les garder sur la scène jusqu'au bout comme pour l'éternité ? C'est là que m'est venue l'idée de les mettre en enfer et de les faire, chacun le bourreau des deux autres. Telle est la cause occasionnelle. Par la suite, d'ailleurs, je dois dire, ces trois amis n'ont pas joué la pièce, et comme vous le savez, c'est Witold, Tania Balachoba et Gabi Silvia qui l'ont joué. Mais, il y avait à ce moment-là des soucis plus généraux. Et j'ai voulu exprimer autre chose dans la pièce que simplement ce que l'occasion me donnait. J'ai voulu dire, l'enfer c'est les autres. Mais, l'enfer c'est les autres a été toujours mal compris. On a cru, que je voulais dire par là, que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c'était toujours des rapports internaux. Or, c'est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que, si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors, l'autre ne peut être que l'enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qui est le plus important en nous-mêmes, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons des connaissances que les autres ont déjà sur nous. Nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont donné de nous juger. Quoi que je dise sur moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Quoi que je sente de moi, le jugement d'autrui entre dedans. Ce qui veut dire que, si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui, et alors, en effet, je suis en enfer. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais, cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ces gens ne sont pas semblables à nous. Les trois personnes que vous entendrez dans le huis clos ne nous ressemblent pas en ceci, que nous sommes tous vivants, et qu'ils sont morts. Bien entendu, ici, morts symbolisent quelque chose. Ce que j'ai voulu indiquer, c'est précisément que beaucoup de gens sont engroutés dans une série d'habitudes, coutumes, qu'ils ont sur eux des jugements dont ils souffrent, mais qui ne cherchent même pas à changer. Et que ces gens-là sont comme morts, en ce sens qu'ils ne peuvent pas briser le cadre de leurs soucis, de leurs préoccupations et de leurs coutumes, et qu'ils restent ainsi victimes souvent des jugements qu'on a portés sur eux. À partir de là, il est bien évident qu'ils sont lâches ou méchants. Par exemple, s'ils ont commencé à être lâches, rien ne vient changer le fait qu'ils étaient lâches. C'est pour cela qu'ils sont morts. C'est pour cela, c'est une manière de dire que c'est une mort vivante que d'être entouré par le souci perpétuel de jugement et d'action que l'on ne peut pas changer. De sorte que, en vérité, comme nous sommes vivants, j'ai voulu montrer, par l'absurde, l'importance chez nous de la liberté. C'est-à-dire l'importance de changer les actes par d'autres actes. Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c'est encore librement qu'ils y restent. De sorte qu'ils se mettent librement en enfer. Voilà, je trouve que cette phrase, cette série d'interrogations de Sartre résonne de façon assez forte dans cette mise en regard entre à la fois Sartre disant que la musique n'est pas politique, que le musicien ne peut pas s'engager parce que la musique ne serait pas signifiante, et qu'il renvoie en même temps l'individu dans son espace à la question d'une responsabilité, d'une liberté et d'une action individuelle. Et justement, paradoxalement, Sartre qui excluait du champ de la responsabilité l'objet musical, avait une autre, juste à l'immédiate libération aussi, a eu un autre texte très courageux publié en 1945, où là, il s'interroge sur la question de l'ennemi, donc toujours cette idée l'enfer c'est les autres. Qui est donc cet ennemi ? Est-ce que l'ennemi tel qu'on se le figure aujourd'hui, l'ennemi tel qu'il était représenté pendant la Seconde Guerre mondiale, était une figure absolument intangible et sur laquelle on n'avait pas à s'interroger en tant que tel, une espèce de figure ontologique de l'ennemi définitive ? Et lui, interrogeait une autre réalité, à savoir que pour lui, ce concept justement d'ennemi, il le dit dans un texte qui est publié dans la France Libre en 1945, il dit que le concept d'ennemi n'est tout à fait ferme et tout à fait clair que si l'ennemi est séparé de nous par une barrière de feu. Et il pointait ici, là vraiment, la singularité radicale de l'expérience d'occupation par rapport à des conflits armés, par rapport à un ennemi combattant, en montrant qu'ici, il fallait s'imaginer une coexistence entre ce qu'il dit être une haine fantôme et un ennemi trop familier qu'on n'arrivait pas à haïr. Et par cette notion d'ennemi familier, il faisait référence à l'expérience de l'autre, qui est une référence philosophique qu'on trouve notamment chez Husserl, cette notion de l'étranger, l'expérience de l'étranger, fremder Farung en allemand, comme ce jeu, cette dialectique entre l'altérité et l'identité. Et il ajoute que c'est parce que l'ennemi n'est pas séparé de nous par une barrière de feu, que cet ennemi va faire éclater tout ce qui est cadre de référence d'une haine devenue, comme il dit dans le texte, une haine devenue fantôme. Donc il apparaît que cette expérience répétée de l'autre va bousculer chez nous non seulement les catégories de l'étranger, du familier, du lointain, du proche, et peut jusqu'à déranger les catégories de l'ennemi et du prochain. Et c'est un peu sur ces notions-là que j'avais envie qu'on s'interroge et peut-être qu'on puisse discuter tout à l'heure si on a du temps à la fin de cette séance. Je vous invitais aussi à lire un ouvrage très marquant qui est sorti il y a deux ans, je crois, en français, d'un ancien soldat américain de la Grande Guerre, William March, qui a écrit des souvenirs romancés qui ont été publiés en 1933 aux États-Unis et traduits en français qui s'appelle Companica et qui évoque justement qu'il va encore plus loin dans cette idée, dans ce jeu de frontières un peu flou entre l'ennemi et le prochain et il évoque les processus justement de fraternisation des troupes allemandes et françaises pendant la Grande Guerre et pour ce qui est de la période de la Seconde Guerre mondiale sur laquelle effectivement moi j'ai beaucoup plus travaillé il n'est qu'à évoquer surtout pour le fait musical ces sociétés de mélomanes français et allemands réunis dans les plus grands théâtres parisiens français comme au soir d'un spectacle d'une représentation de Pelleas et Mélisande d'un opéra de Claude Debussy c'était en septembre 40 donc au tout début les théâtres viennent à prêtre de rouvrir et dans ce temps suspendu en quelque sorte du moment de musique des allemands et des français ont pu éprouver comme des sentiments collectifs d'émotions collectives presque des émotions communes et une poétesse qui s'appelle Lise de Harmes avait consigné dans son journal qu'elle avait assisté à ce moment-là à une espèce de elle dit une grande beauté faite de mystères et de compréhensions elle écrit plus loin que cette compréhension finit par gagner la salle entière de français méfiants et d'allemands réservés cette communion dans l'obscurité et dans la musique semblerait vouloir balayer les frontières et dissoudre les haines mais trois petits points ça recommence à l'entracte il y a un philosophe allemand qui évoque très très bien cette notion de temps suspendu de présent vivant comme il l'utilise c'est un philosophe qui s'appelle Alfred Schutz je pense que là aussi c'est des lectures que vous que vous que vous ferez ou que vous avez déjà déjà faites c'est un c'est un philosophe qui était à la fois chercheur et musicien praticien de très haut niveau il avait joué de la musique plusieurs heures par jour et il dit que dans le moment de musique un peu comme Bergson parle aussi de ces moments de temps de la conscience suspendu il dit que les consciences reconnaissent réciproquement et immédiatement leur commune mise en présence donc dans cette même dimension du temps et de l'espace celle qu'on retrouve d'ailleurs dans ce texte de Lise de Arne parlant de la représentation de Pelleas et Mélisande là où même en quelque sorte ni la barrière de la langue ni cette représentation de l'ennemi ne viennent empêcher cette expérience fondamentale du nous au fondement de toute communication possible en quelque sorte et suivant cette analyse dans mes travaux je me suis vraiment interrogée sur la façon dont on devait considérer les lieux de musique justement donc c'est vrai que ça fait un écho assez brutal et sordide par rapport à ce qui s'est passé parce que les lieux de musique ont pu jouer parce que justement ils étaient producteurs d'interactions un peu singulières comme celle dont je vous parlais que ces lieux de musique devaient se distinguer de tous les autres lieux publics que pouvaient être des places des églises des salles de café et que donc ils pouvaient nous offrir un point d'entrée privilégié pour observer justement des populations vaincues et mélangées à leurs vainqueurs comme disait Sartre donc c'est autour de toutes ces situations concrètes en fait que je vous proposerais d'observer des processus de mobilisation patriotique donc avec que veut dire l'ennemi comment se représente-t-on l'ennemi avec une petite esquisse à grands traits d'une analyse du processus de mobilisation patriotique des musiciens en 1939 au regard de la grande guerre avec un document assez intéressant donc j'espère que je pourrais quand même vous lire des extraits parce que j'ai l'impression que c'est pas très net sur le vidéoprojecteur et donc cette source vous verrez bien il s'agit d'un journal de guerre d'un journal collectif de guerre écrit par des musiciens pour des musiciens et qui nous permet de rentrer comme le dit l'historien américain George Moss dans ce qu'il appelle l'œil du conflit donc permettre de rentrer vraiment dans des logiques fines d'ajustement de pratiques d'ajustement des acteurs à des réalités politiques et ou militaires en l'occurrence je vous cite tout d'abord l'extrait d'un journal d'un musicien très connu par les violoncellistes puisque c'est vraiment un des grands maîtres un des grands chefs de file de l'école française de violoncelle qui s'appelle Maurice Maréchal qui était un jeune poilu et juste avant d'arriver et de s'engager en mai 14 il écrit à ses parents il commence à écrire un journal qui est à la Biothèque Nationale qui n'a toujours pas été publié mais qui est vraiment un document magnifique et il écrit donc en mai 14 si je ne me battais pas je souillerai à jamais toutes mes heures futures plus de joie pure plus d'enthousiasme plus d'exaltation pour le beau car je rougirai d'avoir tremblé pour ma vie pour oser regarder le soleil mourir sur la mer il faut avoir osé soi-même regarder la mort en face un artiste doit se dévouer pour la plus noble cause et la plus noble en temps de guerre n'est-ce pas de mourir pour le drapeau début d'un journal saisissante ouverture d'un musicien pour qui l'engagement est une injonction absolue à laquelle il ne peut pas déroger et il y a neuf carnets comme ça où on va le voir ensuite douter raconter les tranchées ses compagnons morts et ce patriotisme presque mystique qu'on voit à travers ce texte là donc d'un futur poilu pourrait presque nous dire qu'il est absolument représentatif de tous les discours portés par l'idéologie belliciste qui était celle du milieu français au tout début de la première guerre mondiale portée par cette idée de l'union sacrée et pourtant on se rend compte aujourd'hui que l'historiographie récente de la première guerre mondiale réétudie totalement à nouveau frais cette idée qui était presque une doxa à savoir qu'il y avait un large consensus patriotique de l'ensemble de la société française confortée dans l'idée que c'était une guerre juste voilà et on retrouve toujours ces notions de guerre juste de puissance de l'idéologie qu'on a retrouvé aussi pendant la guerre en Irak on retrouve cette idée et à quel point quand elle est portée par un pouvoir politique qui contrôle tous les médias comme c'était évidemment beaucoup plus le cas en 1914 confortée aussi parce qu'il y avait une invasion de la Belgique donc il y avait un sentiment de danger aussi de la population française tout ça avait animé toutes les représentations collectives qu'on pouvait avoir de l'étranger et ravivait évidemment la haine de l'autre on voit bien en fait quand on se débarrasse un tout petit peu de tous ces mythes héroïques on voit bien que toutes les études un peu plus fines viennent forer interroger les corps sociaux de façon beaucoup beaucoup plus fine et on peut s'interroger donc sur qui étaient ces musiciens de 1914 c'est une France majoritairement paysanne en 1914 la figure de l'allemand évidemment elle reste très circonscrite aux représentations qu'on a du soldat de la guerre de 1870 et pourtant dans le milieu artistique qui sont les grandes figures des allemands pour le milieu musical c'est Goethe c'est Beethoven c'est Heinrich Heine donc on peut se demander en s'intéressant juste à ce milieu artistique littéraire pictural de 1914 quelles sont les représentations et quelle est la nature véritable du patriotisme chez les musiciens chez les artistes et les intellectuels français parce qu'on avait assisté dès le 18ème siècle encore plus renforcé avec le développement de l'industrie et des progrès des réseaux ferroviaires on avait assisté à une énorme une énorme circulation mise en circulation de toutes les professions artistiques avec un développement considérable des circulations d'artistes dans toute l'Europe avec une immigration artistique très importante et on pouvait dire que la musique normalement aurait dû totalement s'internationaliser et paradoxalement on le sait tous ceux qui ont fait ici des études d'histoire de la musique on sait que le 19ème siècle est un siècle d'ultra nationalisation de la musique et que la musique paradoxalement donc cet art abstrait par excellence se nationalise plus encore que d'autres courants comme le courant pictural par exemple donc cette idée de nation s'impose au 19ème et il n'est pas étonnant que des compositeurs comme Vincent Dindy comme Camille Saint-Sens évidemment chez les écrivains on a Maurice Barrès ou on a Léo Daudet on a cette idée que l'art n'a pas de patrie mais que les artistes en ont une on verra plus tard pendant la guerre que les résistants français reprendront à leur actif cette notion de l'art qui n'aurait pas de patrie mais que les artistes en auraient une donc pendant ce tout début de 1914-1915 en quelque sorte la figure du Poilu est totalement héroïsée et que les musiciens qui sont consignés à l'arrière sont pris de culpabilité féroce et n'ont de cesse de vouloir rejoindre le front comme Claude Debussy qui écrit à son éditeur Durand je ne suis plus qu'un pauvre atome roulé par ce terrible cataclysme ce que je fais me semble si misérablement petit l'action la véritable possibilité d'une action doit se passer sur le front alors si on se transporte maintenant en 1939 quels sont les mécanismes à l'oeuvre dans ces processus de mobilisation patriotique dans le champ musical français pour rester vraiment dans ce champ musical français et bien on va noter ici d'emblée que les mécanismes de radicalisation politique qui ont été observés dans le champ littéraire par une sociologue française qui donne cours qui a un cours sur la responsabilité sur l'engagement Gisèle Sapiro qui a écrit un ouvrage absolument de référence sur la guerre des écrivains et qui fait un séminaire à la fois d'épistémo et un autre deuxième séminaire sur son engagement que je vous invite à suivre à l'école a bien montré dans son livre justement que ces mécanismes de radicalisation politique n'ont pas eu d'équivalent dans le milieu musical français et c'est particulièrement frappant durant le front populaire où pourtant ce front populaire offre des opportunités nouvelles pour les artistes de s'engager dans des actions pour des musiques populaires donc il y a beaucoup de commandes à ce moment-là du front populaire mais comme le dit un historien qui s'appelle Pascal Horry qui a travaillé sur le front populaire il dit que c'est plus par opportunisme que les compositeurs s'engagent parce que tout d'un coup ils ont une possibilité d'action et de commandes musicales que par un véritable engagement politique notamment contre le fascisme il y a beaucoup beaucoup d'associations à ce moment-là de lutte contre le fascisme et on voit bien que les musiciens eux s'engagent à la marge il y a une j'ai pas eu le temps de vous préparer de bibliographie mais je ferai passer par TNT je ferai passer par ENT plutôt je ferai passer une bibliographie pour que vous retrouviez justement ces références que soit José Sapiro ou encore Jane Fulcher musicologue américaine qui travaille sur ces processus de mobilisation justement politique à droite et à gauche en tout cas quand même évidemment la politique est devenue quand même un mode de différenciation des positions des compositeurs qui vont se distribuer entre la droite et la gauche de l'échiquier politique on va retrouver quelques compositeurs plus dans le champ de la mouvance du Front populaire et du Front et du Parti communiste et puis d'autres compositeurs comme Claude Elvincourt proche de l'action française du mouvement des croix de feu dont il compose l'hymne d'ailleurs et donc une partie beaucoup plus conservatrice et qu'on va retrouver souvent dans des mouvements de la collaboration pendant l'occupation en tout cas on voit bien qu'ici il n'y a plus du tout à l'oeuvre même s'il n'y a pas eu d'unanimisme comme cela ça a souvent été dit en 14-18 on voit bien que le champ musical français est beaucoup plus fractionné beaucoup moins unitaire dans l'entrée dans la seconde guerre mondiale que durant la première guerre donc en septembre 1939 j'en arrive à cette à cette entrée dans la drôle de guerre la mobilisation générale comme en 14 va entraîner une désorganisation totale de la scène musicale il va y avoir une mémoire de la guerre aussi qui va agir parce que dans les orchestres notamment il y a beaucoup d'anciens poilus qui sont encore musiciens donc cette mémoire agit sur les opinions musiciennes du front comme de l'arrière et il y a en quelque sorte deux régimes d'appréciation de l'ennemi premier régime d'appréciation celui du front de la guerre et ce deuxième régime d'appréciation qui est à l'arrière et entre ces deux pôles tout un espace en fait de représentation qui sont marqués par le rêve du retour l'expression anglaise du home front le front de la maison donc toute une littérature autour qu'on retrouve aussi dans tous les journaux de l'époque et puis de l'arrière l'idéalisation du soldat combattant et il manque dans cette cette drôle de guerre durant cette année il manque pour le milieu musical la possibilité d'interroger véritablement ces mécanismes et ces représentations que l'on a du milieu musical durant cette première année de la seconde guerre mondiale à la différence du milieu littéraire puisqu'on a les carnets de la drôle de guerre de Sartre on a aussi des carnets de la drôle de guerre de Blaise Sandrard il y a toute une littérature sur cette mare d'ennui Raymond Queneau aussi très très belle très 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 beau journal de la seconde guerre mondiale de la drôle de guerre et il existe pourtant pour nous un document assez exceptionnel qui s'offre comme une une espèce de de document de document nous permettant de nous de rentrer en quelque sorte dans les représentations dans les premiers mois de la guerre de ce milieu musical c'est cette feuille rhodéotypée qui s'intitule le courrier de l'ON donc je pense que vous voyez numéro 4 ça c'est un éditorial signé Inguel Inguel c'est Désiré-Emile Inguel Brecht qui est le chef d'orchestre un grand debussiste chef de l'Orchestre National de France qui est le premier orchestre d'état créé à la radio premier orchestre symphonique permanent créé en 34 à la radio et dès le début des hostilités il y a une quarantaine de musiciens qui partent sur le front et il reste 40 musiciens à l'arrière et ils ont l'idée de créer un journal collectif de guerre et c'est à ma connaissance à la connaissance de pas mal de chercheurs de la seconde guerre mondiale un des uniques documents qui ressortit du genre journal collectif c'est à dire que 40 musiciens de l'arrière vont écrire à leurs camarades mobilisés et en retour les camarades mobilisés envoient des lettres qui sont publiées dans ce journal il faut savoir que la radio court le risque évidemment d'une invasion allemande elle est à Paris donc elle va se déplacer les services vont être disséminés dans toute la France les services musicaux donc environ 1000 personnes arrivent par un train spécial à Rennes et vont rester durant toute la première année de la guerre à Rennes donc c'est une nouvelle géographie de la guerre et de la radio en quelque sorte puisqu'il va y avoir une dissémination de tous les ensembles que ce soit les dramatiques que ce soit les services politiques que ce soit donc les services musicaux qui sont à Rennes l'orchestre national il faut savoir justement parce qu'il représente le premier orchestre d'état français c'est la voix de la nation il joue un rôle de premier plan dans aussi toute la politique et tous les discours qui accompagnent la mobilisation nationale donc qui jouent un rôle indéniable dans la propagande c'est pas tellement notre question aujourd'hui en tout cas ce qui est intéressant c'est que deux groupes sociaux de musiciens les uns s'appelant les ON du front et les autres les ON de l'arrière vont s'écrire s'envoyer des lettres avec des rubriques qui s'appellent de l'un à l'autre et là ce sont des mobilisés qui s'écrivent nous placerons ici quelques extraits de la correspondance que nous recevons de nos mobilisés et donc ça c'est les musiciens qui racontent leur vie et qui nous disent en ces tristes jours c'est encore l'effort de la cause commune de notre cause qui resserre et fortifie alors ça c'est le chef d'orchestre qui écrit où que vous soyez vous ne devez jamais vous sentir seul parce que vous savez bien que notre pensée est sans cesse tendue vers vous et pour nous-mêmes ici vous luttez encore à nos côtés quand nous réussissons une belle exécution donc on voit bien que là aussi il y a aussi la volonté de réactiver cette première première grande guerre et de dire nous on a connu la grande guerre on en est revenu donc soyez courageux ceux de l'autre guerre écrit le compositaire Félix Rogel dans un autre document mais pareil on n'arrivera pas à les lire Félix Rogel écrit aux valeureux artistes de l'orchestre national et il dit ceux de l'autre guerre qui comme moi sont au rencard parce que lui est trop âgé comme de vulgaires bourrins démodés savent quels sont vos mérites et quelle est la reconnaissance qui vous est due et ils vous disent malgré les épreuves l'inconfort les privations physiques et les angoisses du coeur gardez la belle humeur des braves et surtout ayez la certitude bien verrouillée que vous reviendrez car on en revient la preuve c'est que je vous écris la consigne c'est de ne pas chialer une autre rubrique constitue un matériau magnifique avec ses courriers démobilisés c'est voici donc de l'un à l'autre c'est ces lettres que les uns s'écrivent avec ses réponses de musiciens qui racontent l'ennui dans les camps l'impossibilité de jouer de son instrument la peur de rester de longs mois sans jouer et de perdre son niveau musical il y a le courrier comme ça d'un violoniste qui écrit infirmier dans un train sanitaire je vis dans un wagon avec un brave paysan un violon et des bouquins car c'est l'oisiveté complète tant que nous resterons ici je n'ai jamais autant travaillé mon violon et j'aurai probablement l'impression lorsque nous montrons là-haut de partir pour une bonne tournée de concert en Europe centrale donc on voit bien à quel point ce journal il occupe une place essentielle pour les musiciens qui attendent surtout les musiciens mobilisés qui attendent évidemment avec impatience de le recevoir ils s'amusent aussi à essayer de distraire leurs camarades il y a des mots croisés il y a des blagues alors par exemple alors ça c'est un des musiciens qui s'appelle Lang et qui est violoniste et qui avec des phrases bon ça ne nous fait pas tellement rire mais je vais voir si ça vous fait rire quand même pour fêter l'élection de son père la fille d'un député joue au piano un concerto hérissé de difficultés de qui est ce morceau demande une dame de liste ah oui l'auteur du scrutin non ça ne vous fait pas rire liste l'auteur du scrutin bon c'est pas grave pour que ce soit écrit la liste voilà non enfin moi je trouve ça au bout du compte je trouve ça drôle parce que je trouve ça tellement c'est potache quoi c'est vraiment puis quand on connait bien le milieu des musiciens et d'orchestre c'est un humour potache moi que je ah oui tout à fait moi je m'y retrouve parfaitement et alors il y a aussi des compositeurs qui écrivent qui écrivent aux musiciens comme Darius Millot qui leur écrit mes chers amis de l'ON depuis la guerre je pense à vous tous à tous ceux qui sont aux armées exposés au danger de la vie militaire je vois en parcourant le courrier de l'ON combien les camarades des armées souffrent du manque de musique et la joie qu'ils éprouvent lorsqu'ils peuvent arriver en faire un peu souhaitons qu'en 1940 que 1940 nous ramène la victoire la paix la douce paix et la réunion de l'orchestre national au plus complet plus magnifique que jamais il y a aussi les compositeurs comme Louis Betz qui envoie des colis des mandats qui jouent un déchec représentant un certain métrage d'Andouille bretonne et suffisamment de calvards pour saouler plusieurs pupitres deux, trois petits points censurés donc on voit bien à quel point ce document est un document qui rend compte à la fois de la solidarité naturelle de cet esprit de corps qu'il y a entre les musiciens surtout dans un corps social constitué qui est un orchestre symphonique et puis en même temps une forme de déréalisation de la guerre c'est un peu le cas de toute façon durant cette drôle de guerre où l'ennemi réapparaît comme lointain et en même temps ces musiciens sont totalement inconscients des enjeux politiques qui sont pourtant absolument au cœur de ces premiers mois et autant les écrivains font valoir toutes ces interrogations sur le bien fondé de la guerre autant chez ces musiciens on est vraiment sur des échanges qui sont très factuels où on s'échange des informations des petites blagues on montre aussi qu'il y a un service aux armées qui se crée qui est pris en charge par Alfred Cortot qui avait déjà créé un service aux armées pendant la grande guerre et qui va de nouveau offrir ses services pendant la drôle de guerre qu'on retrouvera plus tard à Vichy mais si ce journal collectif de guerre offre un terrain empirique en quelque sorte d'enquête pour savoir quels sont les processus de mobilisation patriotique du musicien on voit bien que le musicien encore à cette période là ne se pose pas la question de savoir quels sont les ressorts de cette guerre quelle est la légitimité de cette guerre et va se trouver totalement pris au dépourvu au moment de la guerre éclair et de l'occupation du territoire national et c'est là que je vais en arriver à la deuxième partie de mon exposé qui va nous renvoyer à cette notion de l'ennemi familier de l'ennemi lointain et de la nécessité d'une responsabilité de l'artiste en situation de crise nationale et je vais observer avec vous un peu quelques-unes des stratégies d'ajustement de ces professions musicales qui donc en l'espace de quelques semaines vont se retrouver dans ce contexte inédit d'un territoire national occupé au 3-5ème avec la fermeture totale des frontières qui mettent fin aux circulations transnationales je vous parlais tout à l'heure que du 18ème au 19ème il y avait eu ce grand mouvement d'ouverture de circulation des professions musicales et que cette fermeture doit être pensée en tant que telle comme un point d'entrée très intéressant pour observer justement les processus mis à l'oeuvre dans ce milieu musical donc l'entrée par les espaces comme catégorie d'analyse dans le milieu des historiens on parle du spatial turn comme il y a le visual turn comme on retrouve sensitive turn donc c'est toute cette historiographie anglo-saxonne mais qui est très intéressante dans la mesure où on invente de nouvelles catégories de pensée d'analyse pour observer des réalités sociales politiques et sociales qui parfois nous échappent justement quand on ne s'interroge pas et qu'on ne s'arrête pas sur ces fractures que peuvent représenter en tout cas dans le milieu du musical ça paraît absolument évident la fracture que ça peut représenter pour un musicien de ne plus pouvoir faire de tournée alors qu'on sait bien que c'est par la tournée par le mouvement par la présentation d'une scène à l'autre par la formation aussi qui passe par en allant à l'étranger se former se progresser c'est comme ça que se construit la carrière d'un artiste alors évidemment cette présence continue dont nous parlait Jean-Paul Sartre cet ennemi trop familier qu'on n'arrivait pas à haïr cette présence continue de soldats allemands sur les scènes françaises et devant lesquelles on va devoir se trouver en position de jouer ou de ne pas jouer va évidemment ouvrir une infinité de questions à savoir est-ce que jouer engage et si écouter c'est agir est-ce que écouter c'est agir alors dans ces cas-là jusqu'où il faut élargir la notion de scène est-ce que ça englobe à la fois ceux qui jouent et ceux qui écoutent est-ce que l'on est responsable d'aller écouter un concert en situation d'occupation donc les grandes tournées des musiciens allemands se présentant dans les grandes salles parisiennes est-ce que le spectacle des populations vaincues occupées qui faisaient la queue à l'entrée de tous les grands théâtres pour acclamer les solistes allemands n'a pas contribué à offrir une image forte de la nouvelle Europe des cultures sous domination allemande telle qu'elle était annoncée par les propagandistes nazis dans quelle mesure encore une autre question les musiciens doivent-ils s'employer eux-mêmes à définir les frontières d'une pratique professionnelle tolérable en situation de crise est-ce qu'on peut parler de musique collaboratrice ou résistante on voit bien que toutes ces questions sont d'une brûlante actualité on l'a vu d'ailleurs au moment des printemps arabes je ne sais pas si vous aviez suivi dans la presse ces chasses aux sorcières de différents artistes en Tunisie ou au Maroc qui avaient collaboré au régime et toutes les questions qui s'étaient posées ensuite sur pourquoi avoir continué à jouer pouvoir avoir continué à créer sous des régimes dictatoriaux donc on voit bien que toutes ces questions-là elles traversent le temps et que les interrogés encore et encore sont à la fois d'historiciser ces questions et de voir en même temps qu'elles sont profondément actuelles et que les questions et les réponses qu'on a apportées au sortir de la guerre à ces positionnements des artistes évidemment nous donnent en tout cas quelques clés de compréhension il y a évidemment la difficulté d'aborder ces entrées si larges qu'est-ce qu'un chant de la musique classique que veut dire la musique classique est-ce que on ne doit pas englober aussi la chanson le jazz toutes les musiques là en l'occurrence ça se limitait quand même plutôt à ces catégories-là de musique il est sûr qu'en tout cas la démarche d'un chercheur doit être à toujours de réduire une échelle d'analyse en tout cas de se fixer la bonne échelle d'analyse pour pouvoir enquêter sur ce monde social et c'est là que je disais que l'entrée par les espaces nous permettait d'interroger et de bien circonscrire notre échelle d'analyse pour réfléchir et qu'il y avait dans ces cas-là un outil qui avait une validité opératoire donc heuristique immédiate parce qu'on allait tout d'un coup circonscrire à des lieux à des scènes à des champs particuliers à des espaces ou urbains ou ruraux il se trouve que là moi je me suis intéressée plus aux villes à la façon dont les villes se sont recomposées aussi entre des lieux occupés par les allemands ou des lieux occupés par les français en sachant que pour ce qui est de Paris l'occupant détient les clés de tous les grands théâtres il réquisitionne les grandes salles parisiennes donc le théâtre du Châtelet le palais de Chaillot la salle Pléiel le théâtre des Champs-Élysées le palais Berlitz tous les grands lieux sont évidemment à lui il réquisitionne même des théâtres ou des cinémas pour ses propres troupes évidemment le gué Paris les music halls dans les représentations des allemands est quelque chose de très important donc les allemands vont beaucoup 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 fréquenter ces cabarets et ces lieux de la nuit et donc à la libération au moment de l'épuration les artistes qui auront fréquenté ces cabarets donc dans des salles bondées d'allemands seront généralement assez sévèrement sanctionnées beaucoup plus que les musiciens classiques évidemment je n'aurai pas le temps de détailler cette cartographie en quelque sorte ni de Paris et encore moins à l'échelle de la France mais je vais m'intéresser à cette notion de scène donc il y a effectivement ces scènes concrètes dont je vous parlais de ces théâtres dans lesquels les gens viennent acheter des places même si parfois ils sont réquisitionnés par exemple l'Opéra plus de la moitié des places sont réquisitionnées par les Allemands et les autres places les Allemands bénéficient même d'un tarif réduit de 50% donc il y a toujours durant 4 ans à l'Opéra de Paris une très forte présence de l'occupant allemand mais ce qui est encore plus troublant c'est que les Allemands qui étaient pour nombre d'entre eux ces grands officiers allemands qui arrivent en juin 40 à Paris généralement sont des francophiles sont des personnes qui ont travaillé dans des cercles franco-allemands pendant l'entre-deux-guerres dans tous ces mouvements de rapprochement des cultures de rêve d'une nouvelle nation Esteban en parle beaucoup dans son ouvrage sur la 9e de Beethoven sur cette Europe des cultures qui semblerait vouloir balayer les frontières et cet idéalisme et cet idéal européen évidemment va un peu brouiller dans le milieu musical les représentations d'une Allemagne nazie dès lors que les musiciens que l'orchestre philharmonique de Berlin vient à Paris dans l'entre-deux-guerres qui va revenir en septembre 1940 mais qu'au bout du compte il y a un espace de continuité et l'occupant a très bien compris tout ça et il va entreprendre de créer l'illusion d'une scène partagée entre occupant et occupé qu'on pourrait délimiter sous l'action de trois grands leviers tout d'abord premier levier ce que moi j'ai appelé l'effet de déconstellisation propre à l'expérience de l'écoute musicale quand je parlais du temps suspendu puis deuxième levier la réactivation sur le plan esthétique justement de cette ancienne affectivité franco-allemande donc ce couple franco-allemand qui avait été porté par tellement d'intellectuels d'artistes français et allemands pendant l'entre-deux-guerres et enfin cette mise en scène de l'idée européenne dont je parlais tout à l'heure qui avait sous-tendu beaucoup les échanges culturels franco-allemands je voulais m'arrêter juste sur cette notion de déconstellisation qui renvoie donc à ce temps suspendu de la musique là aussi on peut relire Alfred Schutz qui parle de la dimension du temps où vit l'auditeur qui cite un extrait de son article Fragments pour une phénoménologie de la musique qui est paru chez Musica Falsa dans les écrits sur la musique de Schutz où il dit son attention donc à l'auditeur à la vie a été exilée de son royaume et il reprend Bergson d'ailleurs ici il relit Bergson dans la terminologie de Bergson sa tension de conscience est modifiée il vit maintenant sur un autre plan de conscience quand le chef lève sa baguette le public fait un saut au sens de Kierkegaard d'un niveau de conscience à un autre ils ne sont plus engagés dans le labyrinthe des activités nécessaires au commerce avec les hommes et avec les choses ils acceptent d'être guidés par la musique afin de relâcher leurs tensions et de s'abandonner à son flux celui de leur courant de conscience dans le temps interne si bien que si l'on suit cette hypothèse les mélomanes français ont pu oublier le temps de l'écoute musicale ce contexte de la vie quotidienne de la guerre et de l'occupation c'est ce pouvoir donc de la musique qui déferait en quelque sorte notre rapport au monde et nous détournerait en quelque sorte de la réalité cette communion dans la musique celle qui voulait balayer les haines dont parlait Lise de Harme la poétesse tout à l'heure ça renvoie à tout à tout ce que Schutz appelle la relation de synthonie il appelle ça c'est traduit de l'anglais mutual tuning relationship entre l'interprète et l'auditeur comme également l'allemand va aussi s'appuyer sur une comment dire l'existence de schèmes esthétiques communs déterminés eux par des habitudes des coudes à savoir que le milieu musical français est friand de Beethoven de Mozart de compositeurs très consensuels et que les allemands vont faire très attention en arrivant dans Paris occupée et dans toute la France occupée et ne pas arriver avec du Wagner avec du Max Reiger avec des compositeurs contemporains allemands qui pourraient froisser l'esthétique des français donc ils ont pensé en amont en quelque sorte le degré d'assimilabilité l'assimilabilité de la musique classique allemande par les français donc on voit bien qu'il y a ici toute une stratégie à l'oeuvre par un occupant qui a préparé en quelque sorte son mode d'apparition et son mode de présentation de la musique allemande de la musique germanique au public français donc il y aura essentiellement dans les grands concerts de la collaboration du répertoire autour de Haydn de Bach de Mozart de Schumann ou de Schubert et on voit bien que cette entreprise de décontextualisation comme je le dis à la fois donc dans leur régime d'exécution comme je vous disais mais donc dans leur régime esthétique aussi par le répertoire lui-même qui est défendu montre à quel point on peut faire décrocher la musique d'un contexte politique pourtant totalement surchargé on retrouve cette notion dans ce régime d'exécution on retrouve cette notion aussi chez Nelson Goodman qui parle lui de fonctionnement des oeuvres donc il dit qu'il distingue donc ici la simple réalisation execution comme il dit d'une oeuvre et tout ce qui contribue à faire fonctionner l'oeuvre soit ce qu'on appelle le rendement social de l'oeuvre donc ça c'est un ouvrage qui s'appelle l'art aux théories et en actions c'est sur l'implémentation dans les arts donc ce premier espace cette première scène virtuelle deuxième scène virtuelle utilisée par l'occupant et là aussi ça peut faire écho à des situations beaucoup plus contemporaines et ça a été assez peu exploré dans les études sur la vie artistique pendant l'occupation c'est ce que j'ai appelé la musique au salon faire salon les occupants allemands comme je vous le disais avaient été des acteurs donc très importants des rapprochements franco-allemands et connaissaient particulièrement le goût des élites françaises pour les mondanités culturelles les salons les hauts lieux de l'art de la pensée ces sociabilités d'ambassade comme on a dit à l'époque et qui sont à rapprocher de tout un tas d'autres mondanités culturelles où se rencontrent toute l'intelligents françaises et allemandes les femmes s'habillent sont avec des beaux chapeaux donc on a une iconographie comme ça de la seconde guerre mondiale dans des hauts lieux de sociabilité où le champagne coule à flot et où on va écouter des grands chanteurs et assister à des très belles conférences et c'est à ces points d'accroche là dans ces salons dans ces sociabilités musicales particulières que vont pouvoir se développer des instances de collaboration plus politisées comme le groupe collaboration dont feront partie des compositeurs comme Florent Schmitt qui sera président d'honneur de ce groupe ou des compositeurs comme Marcel Delanois ou Max Zollon et il sera difficile dès lors justement que c'était des lieux de sociabilité qui pouvaient relever de mécanismes de rencontres intellectuelles ou artistiques presque communs puisqu'on les avait déjà pendant l'entre-deux-guerres il sera difficile pour les juges après à la libération ces juges ces grands magistrats qui eux aussi sont allés faire salon pendant l'occupation on va avoir une grande difficulté à la libération pour juger ces positions là et ces positions équivoques d'artistes dans ces lieux qui soi-disant n'étaient pas des lieux politiques mais dont on sait très bien qu'effectivement ils avaient une visée politique du côté de l'occupant allemand donc deux scènes comme je disais une sorte de scène virtuelle et puis ce lieu de sociabilité particulier que serait le salon de musique un autre élément qui doit être versé au débat dès lors que l'on veut s'interroger sur les professions artistiques c'est que le monde social de la musique dite savante doit se distinguer d'autres mondes sociaux comme le milieu littéraire ou comme le milieu pictural et qu'il serait plus à rapprocher du milieu de la danse il y a une sociologue qui s'appelle Sylvia Fort qui a écrit un livre qui là aussi est très intéressant pour nous même si en soi ça parle de danse et pourtant elle montre que les musiciens classiques à la différence des jazzmans à la différence des musiciens de variété des comédiens ou des écrivains sont soumises comme elle l'écrit à l'apprentissage très précoce du dressage du corps et cette notion de dressage est assez intéressante si l'on pense au conservatoire pour les musiciens ou à l'école de l'opéra pour les danseurs elle parle ici de cette convention le code qui va permettre de définir de façon d'ailleurs souvent assez informelle l'ensemble des décisions et des techniques qui vont permettre d'engendrer l'interprétation donc classique ou de danse ou de musique et Sylvia Fort dit que ce modèle de la discipline avec son esthétique de l'effort du dépassement de soi on retrouve toutes ces notions là assez fortes encore plus évidemment dans les années 40 qu'à l'heure d'aujourd'hui confère à l'interprétation musicale une dimension technicienne très forte ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de discipline d'effort et de dépassement de soi dans les autres genres musicaux mais que celle-ci est consubstantielle même à l'apprentissage de la musique qui assure en retour au milieu de la musique classique ce qu'on appelle ce que des sociologues américains comme Abbott parlent de domaine de juridiction donc avec un sentiment d'expertise très fort comme des clés d'entrée pour pouvoir accéder ou pas à ce monde là et ça aussi ça va créer des clivages très importants dans le milieu de la musique classique pendant l'occupation et on va voir beaucoup de syndicats de musiciens beaucoup de musiciens classiques se servir de cette idée de l'excellence de qui est professionnel et qui ne l'est pas pour justifier des mesures xénophobes d'exclusion que certains musiciens n'auraient jamais dû arriver notamment les musiciens étrangers parce qu'ils n'avaient pas les mêmes donc tous les musiciens juifs étrangers arrivant vont permettre de développer une forme de discours absolument xénophobe mais sous couvert de cette juridiction soi-disant absolue le musicien ouvrier aussi on retrouve ces notions là chez les musiciens d'orchestre et même si cette dimension technicienne constitue aussi la clé de voûte d'un syndicalisme très fort et de réseaux de solidarité très important qu'on verra à l'oeuvre dans les mouvements notamment qui vont se constituer au sein des orchestres de mouvements résistants notamment à l'opéra les esprits de corps aussi entre musiciens parce que ce sont des amitiés des solidarités qui sont très très fortes on voit bien que ce modèle de la discipline constitue un cadre d'analyse absolument déterminant pour appréhender le comportement des musiciens a fortiori parce qu'à la différence du milieu des intellectuels français on est dans un milieu qui est assez conservateur puisqu'il intègre de lui-même de facto ce modèle de la discipline et de la soumission à l'ordre établi la discipline la hiérarchie la puissance du maître les relations maître et élève et que tout ça n'aide pas beaucoup les artistes les musiciens à sortir du modèle de la soumission à l'ordre établi pour rentrer en résistance et c'est sans doute une des clés d'explication du faible engagement des musiciens classiques dans les instances de la résistance alors qu'on verra en revanche les musiciens très syndiqués donc proches de leurs compagnons ouvriers machinistes techniciens les musiciens très syndiqués eux rentreront en résistance donc il y a une forme de clivage comme ça politique qui s'est instauré et dont on peut penser que ces lignes comme ça entre modèle de la discipline et possibilité de dissidence par rapport à la discipline restent des clés d'explication on voit bien aussi évidemment là j'ai l'impression d'être assez schématique dans la façon dont je vous présente les choses évidemment vous vous doutez bien que le milieu de la musique classique est marqué par une hétérogénéité sociale phénoménale entre un musicien d'orchestre le compositeur qui relèverait plus du chant des professions dites intellectuelles c'est Jane Fulcher qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Composer as an Intellectual qui vient d'être traduit je ne sais pas où d'ailleurs Esteban il est en phase de traduction non ? il va bientôt je crois qu'il est en phase de traduction mais bon de toute façon vous pouvez le lire en anglais et vous voyez bien qu'effectivement que ce milieu de la musique classique est soumis à tout un ensemble de contraintes liées à leur propre ethos professionnels d'une formation très académique et également à la différence là aussi des écrivains ou des peintres ils sont soumis plus que d'autres à des contraintes socio-économiques majeures dans la mesure où ils dépendent ce sont des arts de la scène et ils dépendent de la demande ils ne peuvent pas s'extraire de ce rapport entre offre et demande et qu'il va être très difficile pour les musiciens effectivement de s'arrêter de jouer et là va se poser la question des limites éthiques que l'on se fixe pour jouer oui ou non dans la radio d'occupation allemande Radio Paris oui ou non dans des galas de propagande mais il est évident aussi que dans le contexte de crise et de pénurie induit par la situation d'occupation et la fermeture des frontières ces conflits éthiques vont prendre des proportions absolument capitales et vont devoir à chaque fois être au coeur de notre interrogation quand on va s'interroger ensuite au sortir de la seconde guerre mondiale sur les jugements de ces musiciens et des actions qu'ils ont pu mener durant ces quatre années donc je vais peut-être laisser du temps pour la discussion peut-être pour conclure quand même on voit bien ici tous ces jeux je vais vous montrer un petit peu de façon avec quelques lectures tous ces jeux d'interdépendance en fait entre les dimensions sociales politiques esthétiques de formation aussi qui sont à l'oeuvre pour penser cette question de la responsabilité de l'artiste et la question de l'endroit même où se situe où se situe où se situe l'artiste et je conclurai avec ce mot de Brecht à son ami le compositeur Pauline Demit c'était juste après l'incendie du Reichstag dans l'Allemagne nazie en février 1933 Brecht fut l'Allemagne et son ami Pauline Demit lui décide de rester encore quelques temps il va vite être attaqué par Goebbels sa musique interdite et il n'aura pas écouté la mise en garde de son ami Brecht qui lui avait pourtant écrit la musique n'est pas une arche de Noé qui puisse vous faire traverser sans dommage le déluge voilà je vous remercie de Noé